Sur l'addiction, je rebondis, je me méfie un peu du discours de l'addiction. Elle est réelle, l'addiction, mais c'est aussi un discours dominant, qui est un discours de la fatalité, comme si nous étions consentants. Parce que nous sommes parfois, d'abord le terme addiction, nous sommes parfois dans l'addiction sans être consentants. Quelqu'un qui aujourd'hui prend sa voiture personnelle pour se rendre à son boulot, parce qu'il n'y a pas de transport collectif, moi je refuse de dire qu'il est addict à la voiture individuelle. Donc je suis un peu plus optimiste. Personne ne dit qu'il est addict. Si on est addict, je pense qu'on est addict au téléphone portable, enfin bon bref, je pense qu'il faut relativiser le discours de l'addiction. Parce que c'est un discours qui est démobilisateur, celui-là. Je le pense vraiment. Regardons aux Etats-Unis ce qui s'est passé pendant le moment où le prix du pétrole a considérablement augmenté. Il y a eu un changement extrêmement important dans l'utilisation de la voiture immédiatement, quasiment. Y compris dans la fréquentation des supermarchés qui était trop excentrée. On l'a aujourd'hui en France. Il y a une diminution aujourd'hui de la consommation dans les hypermarchés les plus éloignés, ils l'ont compris, les grandes marques l'ont compris d'ailleurs, les carrefours et compagnie, aujourd'hui, reviennent, relocalisent dans les centres-villes. Donc je pense que, surtout quand les mouvements sont collectifs, parce que cette addiction, certes ça peut être du désir, mais elle ne donne pas beaucoup de plaisir, les embouteillages, tous les stress qu'il peut y avoir. Je pense que les transformations, c'est une vision plus optimiste, mais pas béate. Les transformations peuvent être beaucoup plus rapides que ce qu'on pense. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, parce que c'est vrai, l'individualisme, le cocooning, l'addiction, etc. Bon, d'accord. Et moi, je vois autre chose. Je vois aussi des désirs qui s'expriment aujourd'hui, certes de manière minoritaire, et qu'on doit mettre en avant. Quand aujourd'hui, par exemple, ou si on n'en a pas parlé, en Équateur, le gouvernement de Coréa, dit devant les Nations Unies, en 2009, 2007, pardon, qu'il est prêt à ne pas exploiter le pétrole qu'il y a sous la forêt amazonienne, à condition qu'il y ait des compensations internationales, moi je lève mon chapeau, c'est un pays pauvre, c'est un pays du Sud, qui est en train de nous dire, moi ces richesses-là, à condition qu'il y ait de la solidarité internationale, je les laisse sous terre. Et bien ça, on doit le faire connaître, parce que ça, ça peut bousculer considérablement les esprits. On devient un peu ridicule après, avec nos petits désirs, de toutes petites choses. Donc je crois que c'est notre rôle, de montrer tout ce qui peut exister déjà aujourd'hui. Ensuite, sur l'Union Européenne, juste un petit mot, parce que beaucoup de choses ont été dites, juste un chiffre, c'est pas 100 milliards du tout, que l'Union Européenne propose. C'est 23 milliards. Ça a été contesté complètement, par le groupe du G77, notamment la Chine, vu les demandes qu'ils ont. Et sur cela, non seulement il y a ce qu'il y a des maximes, mais il y a l'idée que ça pourrait être financé par l'aide publique au développement. Ça c'est excessivement grave, de confondre l'aide publique au développement, qui est déjà dans un état absolument désastreux, et les fonds qui sont à lever pour financer l'adaptation au changement climatique. Donc l'Union Européenne, de ce point de vue-là, après on peut discuter d'autre chose. On parle de la Commission Européenne, et c'est 100 milliards. Ce qui a été publié dans la presse, c'est 23 milliards. Ensuite, les états, comme vous le savez, font ce qu'ils veulent. Les états européens, pour le moment, sont entre 2 et 15 milliards. Donc on est très loin du chiffre de la Commission Européenne. La Commission Européenne, qui a le droit de proposition, propose 100 milliards. Non, chacun fait ce qu'il veut après. Ce qui est sorti au sommet de Bruxelles, c'est 23 milliards qui ont été annoncés. Dans les 100 milliards, c'est les besoins qui s'est... 100 milliards, c'est ce que l'Union Européenne estime être les besoins nécessaires. Ça peut être sur les rues... Appuyé par l'ensemble des pays développés. La Banque mondiale estime que c'est 400... La Banque mondiale estime que c'est 450 milliards. Donc je pense que nous ne sommes pas à la pointe de ce point de vue-là. Ensuite, sur la déstabilisation des marchés du carbone. Je voudrais dire qu'ils sont déjà déstabilisés, les marchés du carbone. Ils sont déjà déstabilisés. Le marché du carbone au niveau européen s'est effondré littéralement en 2006. Le prix de la tonne carbone est tombé à 0,1 centime d'euros sur le marché du carbone en 2006. Ensuite, ça a remonté, pas du fait des changements fondamentaux dans les émissions, ça a remonté parce que des fonds spéculatifs qui n'étaient plus très attirés par les questions de l'immobilier, etc., se sont reportés sur les marchés du carbone comme sur les marchés des denrées alimentaires, etc. Actuellement, le prix du marché du carbone sur le marché européen, il est lié à la récession aussi. Il y a une légère remontée due à la spéculation et à nouveau baisse du prix du carbone. Je voudrais dire qu'il est aussi extrêmement déstabilisé le prix du carbone sur les marchés du carbone par tout ce qu'on appelle les dérivés du carbone, par toute une finance carbone qui aujourd'hui est en train de se mettre en place et on sait aujourd'hui qu'il peut y avoir des effondrements financiers extrêmement graves dus justement à ces phénomènes d'utilisation de titres dérivés par rapport au carbone ou d'autres. Donc le marché du carbone n'est pas spécifique, qui pourra un jour s'effondrer effectivement du fait de la spéculation financière sur le carbone et en dehors même de la stratégie de l'Union soviétique. Bon voilà, après je crois que vous avez dit... La première fois, vous avez dit qu'il y a maintenant la question concernant l'entreprise française Perenco, c'est ça ? Dont vous avez parlé tout à l'heure. Sur les contrôles, il existe certaines instances comme la Cour interaméricaine des droits de l'homme si elle concerne les droits de l'homme mais c'est vrai qu'à niveau des entreprises ou des investissements un pas est donné par le tribunal climatique qui s'est réuni en Bolivie mais c'est un tribunal moral. Il y a une demande et justement, il y a de toute justesse qu'il y ait une prépercussion juridique réelle pour les responsabilités on pourrait dire les criminels de ces entreprises. Mais il n'existait pas pour l'instant. C'est à mon avis qui serait... Je ne sais pas si c'est dans le cadre de Copenhague mais si pour être inclus dans les propositions dans cette rencontre-là et qu'il y ait une forme de contrôle ou autre à ces investissements barbares et sauvages je crois que ce serait peut-être pas dans cette rencontre-là mais une autre suivante à qu'elle soit fortement prise en compte. Mais il n'existe pas effectivement actuellement des moyens de contrôle réel juridiquement parlant. Il pourrait y avoir des contrôles étatiques effectivement et des structures latino-médicaines se mettent en place dans ce sens-là mais ils ne sont pas encore valables pour tous les pays. Dans le cas de la Colombie ils ne sont pas encore valables même pour le Brésil. Alors sur la question qui avait été faite sur d'autres réformes d'organisation qui avait été mentionnée sur l'autogestion les communautés amazoniques ou paysans proposent effectivement critiquent fortement l'organisation de la civilisation actuelle et proposent plutôt d'établir des liens de réciprocité de coopération entre les communautés et entre les pays pour changer l'organisation actuelle comme il dit. Et il conclut tant à la création de Belen comme à Puno à notre compte n'est pas seulement possible mais être urgent. Merci. Merci. En particulier du contrôle des entreprises polluantes est-ce que c'est au programme de Belen ? de Belen de Belen Sous-titrage ST' 501